Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc à la bibliothèque de la Fondation Charles de Gaulle Rue de Solferino à Paris pour une nouvelle conférence en ligne. Et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Guillemette de Sérigné, qui va nous parler d'un personnage tout à fait exceptionnel, tout à fait romanesque, un peu connu mais pas tant que ça en définitive, qui est le général Zinovi Peschkov, pour la postérité, même s'il a au départ une autre identité, on y reviendra. Et donc nous allons passer un moment avec le général Peschkov, qui fut un fidèle du général de Gaulle, de la France Libre, et jusqu'à sa mort le général lui a confié des missions de la plus haute importance. Donc nous allons nous appuyer sur cet ouvrage que vous avez sorti il y a deux ans. Oui, un an et demi. Un an et demi, voilà, c'était en 2019. Donc le manchot magnifique, Peschkov le manchot magnifique. Donc magnifique ouvrage qui a dû nécessiter, on y reviendra énormément, de travaux de recherche. Mais avant peut-être de démarrer avec Peschkov, j'aimerais peut-être qu'on dise quelques mots de vous, guillemets de Sérigné, parce que vous avez un attachement particulier, je pense, à l'épopée de la France Libre, au général de Gaulle. Et en particulier, vous avez, vous conservez, et beaucoup conservent le souvenir de votre père, le colonel Gabriel de Sérigné, qui était compagnon de la Libération, après Birakheim, qui était commandant de la 3ème Demi-Brigade Légère de la Légion. La 13ème Demi-Brigade Légère. La 13ème Demi-Brigade, voilà, et qui est donc malheureusement mort au tout début de la guerre d'Indochine, en 1948, donc en définitive, vous l'avez très très peu connu. Vous l'avez 9 mois, et ma sœur est née en enfant posthume. Voilà, donc vous n'avez pas, naturellement, de souvenir de votre papa, mais vous avez beaucoup travaillé sur lui, vous lui avez consacré un livre, il y a quelques années, sur un héros que vous n'avez pas connu, mais qui compte énormément pour vous, et qui explique aussi beaucoup de vos travaux, y compris celui dont on va parler tout de suite. Bien sûr, mon père est à l'origine de tout ça, de ma passion pour l'armée, de ma passion pour la Légion étrangère, de ma passion pour la France Libre. Enfin, sans lui, rien ne serait passé, ne serait passé. Et je pense que même ce livre, même d'autres livres que j'ai pu faire sur des héros de la Légion étrangère, effectivement s'ancrent dans ce premier livre, mon illustre inconnu, que j'ai sorti en peut-être 98, je crois, donc il y a déjà longtemps, pour essayer de retrouver le parcours d'un père extraordinairement admiré, mais en fin de compte assez peu connu de moi personnellement. Donc j'avais vraiment besoin de comprendre quel homme il était. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai quand même réussi à voir encore quelques témoins, le général Simon, Pierre Messmer, enfin des gens qui vraiment m'ont parlé de lui. Ils étaient très très proches. Il avait connu, donc. Bien sûr. Et je m'y mettrais aujourd'hui que ça serait trop tard, en tout cas pour tout ce qui est des témoignages qui m'ont permis d'appréhender cette personnalité quand même hors norme, lui aussi à sa manière, pas du tout dans le genre de Peshkoff, mais qui était papa, qui a donc, qui jeune Saint-Syrien, va quelques années plus tard entrer dans la France Libre et y faire toute sa carrière pour après mourir au champ d'honneur à 35 ans à la tête de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Et alors chose extraordinaire, il a rencontré Peshkoff. Et d'ailleurs il y a une photo, vous en parlez très rapidement, il y a une photo d'ailleurs à la fin de votre livre où on le voit recevant, donc on est en Indochine, il reçoit Peshkoff. C'est un petit miracle ça, parce que vraiment j'étais dans ma maison de campagne, tout d'un coup je regarde des dossiers qui n'avaient rien à voir avec ça, et tout d'un coup je vois cette coupure de presse qui montrait qu'effectivement, Peshkoff étant invité par Thierry d'Argentlieu à Saigon, alors qu'il était en poste à ce moment-là au Japon, dérange tout le programme officiel que lui avait prévu Thierry d'Argentlieu, parce qu'il découvre qu'il y a une unité de Légion qui est aux portes de Saigon, à savoir Adjadine, celle que commandait mon père, et du coup il passe sa journée à la 13, il rencontre mon père, et il y a cette photo qui en témoigne, qui est d'ailleurs aux archives militaires. Extraordinaire. Alors, on va démarrer avec notre sujet de ce jour, Zinovi Peshkov, de son vrai nom né, Yeshua Sverdlov, si je ne me trompe, qui est donc un jeune homme juif, russe, nationalité russe, qui est né, on ne sait pas très très bien la date exacte de sa naissance, du reste, mais c'est 1884, je crois, c'est ça ? 1884, donc... Donc à Nizhny Novgorod, dans un milieu très modeste, alors est-ce que vous pouvez nous en dire, parce qu'il y a une part un peu de mystère quand même sur l'origine de cet homme. Oui, encore que tout s'éclaire assez vite, mais au départ, oui, c'est un petit gamin juif de Nizhny Novgorod, qui est cette bourgade très commerçante des bords de la Volga, il est fils d'un petit imprimeur, ce n'est pas du tout une famille miséreuse, mais enfin, ce n'est pas une famille riche. On travaille, c'est une famille travailleuse. C'est une famille travailleuse. A 17 ans, il est quand même un peu paumé, il vient de perdre sa mère, il est l'air comme ça sur les bords de la Volga, il ne sait pas très bien. Et puis, juif, il est juif, il n'est même pas russe. Et on est dans les dernières décennies de l'empire russe, de l'empire pariste. C'est-à-dire, tous ses rêves, les rêves lui sont interdits. C'est-à-dire, il rêverait de devenir, d'aller faire une école de théâtre à Moscou, or, il n'est pas possible dans sa condition. Et ce qu'il va le... Alors, il va verser un peu dans des activités révolutionnaires avec les étudiants du coin. Lui-même n'est pas étudiant, il n'a pas guère fait d'études. Et puis, au miracle, il va faire cette rencontre avec Maxime Gorky, qui est ce grand écrivain prolétarien qui est devenu vraiment une sorte d'icône pour la jeunesse russe. Et même au-delà, parce qu'après la révolution russe, il y a encore aujourd'hui des rues Gorky, d'ailleurs, dans des villes françaises. Bien sûr, mais à ce moment-là, si vous voulez, c'est vraiment une icône. Alors, qu'est-ce qui explique ce lien entre ce... Ben voilà, c'est que Gorky, tout d'un coup, ils assistent à... Gorky vient assister à une réunion d'étudiants, Gorky et de Nijni, Novgorod. Il y avait quand même une raison. Il va trouver ce petit gars, comme ça, il a senti que c'était un type malin, et il va lui proposer de devenir une sorte de secrétaire. Et du coup, ce Yeshua Solomon Sferdlov, qui est un peu paumé à ce moment-là, va se mettre dans la roue de Gorky, jusqu'à être, d'une certaine manière, adopté par lui. Ça se passe sous forme d'un baptême, c'est-à-dire que Zinovi, qui n'est pas encore Zinovi, demande à entrer dans la foi orthodoxe. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à cette occasion, il adopte le patronyme de Gorky, et donc on voit le petit Yeshua Sferdlov, qui va devenir Zinovi Alekseyevitch Peshkov, Zinovi, fils d'Alexei Peshkov, puisque c'est le véritable nom de Maxime Gorky. Donc il devient le fils adoptif. Gorky, ça veut dire la mère, la mertume, la mère, ce qui révèle bien une vie difficile que celle qui a été, la vie qui a été celle de Gorky jusque-là. Et donc à partir de là, Peshkov, maintenant on va l'appeler Peshkov, vit dans une intimité très très grande, avec cet immense auteur qui est déjà Gorky, avant même la révolution de 1917. Il devient membre de sa famille, il le suit absolument partout. Membre de sa famille, Gorky a un fils, deux enfants, mais une petite fille qui va mourir très vite, dont un fils, Maxime Peshkov, avec lequel d'ailleurs Zinovi est très lié, qui est son cadet de quelques années. Et à partir de là, effectivement, alors il y a d'abord 1904, c'est-à-dire la guerre russo-japonaise, et Zinovi voit approcher avec terreur le moment où il faudra qu'il serve quatre ans dans cette armée du tsar, un tsar qui l'exècre. Donc il n'en est pas question, il fiche le camp aux États-Unis, et même en Nouvelle-Zélande. Et à ce moment-là, on voit que c'est quand même un révolutionnaire forcené. Il lance des appels, ça vaut la lutte, enfin c'est vraiment des appels à la Karl Marx. Quels sont ses liens avec le monde révolutionnaire russe qui est en pleine ébullition à ce moment-là ? D'ailleurs, son propre frère va devenir un des dirigeants importants, il va mourir prématurément, mais un des dirigeants importants de la révolution bolchévique, mais lui-même a l'impression qu'au départ, il est quand même un petit peu dans cette mouvance, alors qu'ensuite il va complètement rejeter tout ça. Tout à fait, il est dans ce mouvement d'activisme révolutionnaire, mais jamais, jamais il ne tombera dans le giron bolchévique, non plus que Gorky, sauf que sur la fin, ça sera plus triste, mais enfin Gorky, au départ, n'a jamais en tout cas adhéré au parti brésilien. Mais en revanche, son propre frère, Yakov, je crois, lui, et d'ailleurs les relations vont devenir assez rapidement difficiles, lui va jouer un rôle très très important. Bien sûr, il va même devenir le premier, c'est ça qui est quand même extraordinaire dans la vie de Peshkov, c'est qu'en plus il est le frère de celui qui en 1918 devait être nommé président du comité suprême, c'est-à-dire en gros le premier chef d'État soviétique. Donc c'est surtout à partir de 1907 que Zinovi rejoint Gorky qui s'est mis en exil à Caprice. Voilà, donc il voyage beaucoup. Pour faire une bonne basse, pour faire la révolution. Et c'est à cette occasion-là qu'il va vraiment rentrer dans cette mouvance qui compte des gens extraordinaires, parce qu'il y a des gens comme Ivan Bounin qui va devenir prix Nobel de littérature, Fyodor Chaliapine qui est la grande basse, le grand chanteur de l'époque, et puis un certain Vladimir Ilytchou Léanoff qui n'est autre que Lénine et qui va faire plusieurs séjours à Capri. Il y a une photo qui est très très connue, qui est un genre de partie d'échec emblématique entre Lénine et Bogdanov qui était lui aussi, qui espérait diriger le parti bolchevique. Et on voit très bien Gorky avec son perroquet fétiche sur l'épaule et puis le petit Zinovi. Il faut le voir, Zinovi, c'est 1m62, c'est un petit bonhomme tout mince et tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la propagande soviétique va à un moment enlever de la photo ce fils Renéga qui est devenu en plus officier français. Il faut faire un découpage pour effacer... Il reviendra dans la photo quand il sera ministre ambassadeur. auprès du général de Gaulle. Alors donc l'Italie... On a parlé des États-Unis, il a été tout à fait au début du XXe siècle aux États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Italie. Et puis finalement, il arrive en France un peu de temps avant la guerre. Non, non, pas... Ou au moment de la guerre. C'est ça qui est formidable, c'est que Gorky, c'est un pacifiste effréné. Mais il se trouve que les dernières années, Zinovi a pris un tout petit peu de champ par rapport à son père adoptif. Il s'est marié, il a eu, avec la fille d'un colonel Cossack, il a eu une petite fille. Bon, il est un peu en bisbille avec son père adoptif. Il n'est plus à Capri, il est installé ailleurs, en Italie. Oui, un peu plus haut en Italie. Et la guerre éclate, et il décide tout de suite de s'engager. Or, il est impensable d'aller rejoindre la Russie. D'abord, tout le monde sait que la guerre sera courte. Et puis, il n'a aucune envie d'aller s'engager sous la manière du Tsar, qu'il n'aime pas. Donc, il va rejoindre la France. Et il découvre là, à cette occasion, qu'étant étranger, on ne s'engage pas dans l'armée française. Mais qu'il y a une institution qui s'appelle la Légion étrangère. D'où la Légion. Et c'est là qu'il va s'engager comme simple soldat. Voilà. Donc, il s'engage comme simple soldat. C'est d'ailleurs pas si simple. Je crois qu'il s'engage. Il était à Nice, à ce moment-là. Oui, enfin, bon, assez vite, quand même. Il est transporté sur le front. Il n'a pas d'autre choix. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en quelques mois, si vous voulez, d'abord, un autre homme se révèle. C'est-à-dire, Zinavi, il a vraiment... Il était comme ça, un type charmant, cultivé, puisqu'il est devenu cultivé au contact de Gorky. Mais en fin de compte, il n'a pas fait grand-chose de sa vie. D'ailleurs, il est plus ou moins dépendant financièrement. Or, il a déjà 27 ans à ce moment-là. Il est père de famille. Il a 27 ans. Il a risqué d'être vraiment un talent raté, si vous voulez. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Et la guerre éclate et la guerre va être sa chance. D'ailleurs, il le dit. La guerre a fait de moi quelqu'un. Quelqu'un d'autre lui dit ? Non, quelqu'un. Et ça, je pense qu'il a tout à fait conscience. C'est la deuxième rencontre. Il y a Hugor K, il y a la guerre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que très vite, ce petit bonhomme a un charisme fou. Avant même sa blessure, même dans les tranchées, il a tout de suite un charisme fou. D'ailleurs, il gravit assez rapidement les échelons. Il n'a pas tellement le temps avant sa blessure puisqu'en mai 1915, dans les combats d'Artois, il perd son bras. Voilà, donc il perd son bras. Il n'a pas l'explosif qui lui éclate le bras droit. Et on pourrait se dire que c'est la fin, si vous voulez. Autant, depuis un an, il a vraiment pris son envol. Il n'est pas seulement, il n'est plus seulement le fils adoptif de Maxime Gorky. C'est vraiment quelqu'un qui a montré un courage au feu formidable aussi. Et puis voilà, la balle, ça risquerait de tout ficher en l'air. Or, non. Alors, il manque de mourir quand même. C'est quand même une blessure très très grave. Il est sauvé in extremis. Et on lui, à l'hôpital américain de Paris, il réussit à rejoindre Paris et à Neuilly. Et on lui, on l'ampute du bras droit. Et en fin de compte, ça va être sa plateforme de départ. C'est-à-dire que très vite, à ce moment-là, il n'est plus seulement le fils de Gorky, mais il est l'image même du courage. Il va devenir assez vite jeune officier, jeune lieutenant. Et avec son bras amputé, le gouvernement français se rend compte que c'est une carte à jouer avec lui. Il va l'envoyer aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce qu'on est dans un moment très très délicat de la guerre. L'armée française commence quand même à se user considérablement. Tout le monde attend que les États-Unis s'engagent. Ça ne vient pas. Il y a une campagne électorale et le président Wilson n'a pas très envie de perdre des plumes dans cette affaire européenne. Et là, il y a toute une opération de communication. qui est organisée par les autorités de propagande. On disait à l'époque de la propagande, on dirait maintenant de la communication. Qui est organisée par les autorités françaises, notamment par le Quai d'Orsay, par le secrétaire général en particulier, Bertelot. Et on va chercher Peshkov. Mais voyez, là encore un... Non seulement parce que c'est comme vous le dites, le fils de Gorky, donc il a déjà une certaine aura, mais en plus, c'est un héros. Il connaît bien les milieux révolutionnaires, ça aussi c'est un héros. Mais c'est surtout qu'il est l'image comme ça, de cette France qui veut... Qui résiste, qui défend la liberté. Et il va faire, le gouvernement français l'envoie faire une tournée de conférences aux États-Unis qui est absolument triomphale. Les gens sont fous, ils l'acclament debout et tout ça. Donc vraiment, en un an, si vous voulez, c'est l'année, en gros, 1916, 1917, il se fait une notoriété comme conférencier. Il a le... C'est un séducteur né, si vous voulez. Il a séduit beaucoup de femmes, on y reviendra. Il les met dans sa poche. Il les met tout le monde dans sa poche. Les vieilles rombières américaines sont exaltées. Alors il arrive à lever de l'argent pour les hôpitaux, etc. Il rencontre les plus hautes autorités politiques américaines. Ça ne lui fait pas peur. Alors qu'il n'a même pas 30 ans. Absolument. Et donc, bon, arrive avril 17, où de toute façon les États-Unis nous ont rejoints dans la guerre. Et on se rend compte qu'il y a un autre front qui s'est ouvert, c'est celui de la Russie. Et là, une fois encore, Zinnovi a tous les atouts. Voilà. Et alors là, il est à nouveau employé par la France, cette fois-ci, mais pour finalement aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Bascou et savoir si le nouveau gouvernement révolutionnaire, ce n'est pas encore les bolcheviques, c'est encore la République bourgeoise, je veux dire, si le nouveau régime va bien rester du côté des alliés et ne pas signer de paix séparée. Donc il a un rôle vraiment très très important là. Oui, en tout cas, à son niveau. À son niveau. Bien sûr. Si d'aventure une paix séparée, ça serait une catastrophe pour le front ouest. Donc Zinnovi est envoyé effectivement pour prêcher la bonne parole. L'ennui, c'est que là, ce ne sont plus les vieilles rombières américaines, c'est vraiment toutes ces soldats qui sont complètement, ces soviets de soldats qui ont complètement gangréné. Il assiste à la décomposition intérieure. Il assiste des massacres d'officiers et donc très vite, il est en France écœuré, si vous voulez, parce que sa belle révolution, il en a compris les limites, c'est ça. Mais il voit son propre frère arriver au pouvoir. Alors, là, justement, le gouvernement français va le réenvoyer, cette fois-ci, du côté des armées blanches, c'est-à-dire qu'on le voit débarquer à Vladivostok et rejoint Homs. Homs, c'est à 6000 kilomètres plus à l'ouest. Donc, il traverse la Sibérie. Il traverse la Sibérie. L'amiral Kolchak, à ce moment-là, s'est autoproclamé dictateur de toutes les Russies et on voit Zinovi qui, sous la houlette du comte de Martel, qui va être vraiment quelqu'un qui... Il va jouer un rôle important par la suite. Il va jouer un rôle important par la suite. Il va, pendant deux ans, à peu près, se retrouver dans ce gouvernement des armées blanches en Sibérie. Ce qui est extraordinaire, il y a un moment où il passe à Ecaterinbourg et il se retrouve dans cette maison Ipatiev qui est à ce moment-là le QG de la Légion Tchèque qui est chargée de contrôler le Transsibérien et il entend parler, il réalise à ce moment-là que c'est la famille apériale qui a été... C'est quelques jours après, en fait. Il arrive pendant qu'il est dans son... Oui, oui. Et là, il voit l'horreur de... Même s'il n'aimait pas le tsar, il voit évidemment l'horreur de l'événement mais il serait encore plus horrifié s'il savait que c'est Yakov Sverdlov, c'est-à-dire son frère, son propre frère qui a été le principal commanditaire de cet assassinat. Alors, la guerre est terminée, la révolution bolchévique a réussi, donc il revient... Maintenant, ça n'a pas tricé la France. Oui, il est jusqu'au bout dans la révolution russe puisqu'il va même se retrouver lorsque le général Wrangel doit, poussé par les armées rouges, évacuer 120 000 personnes en deux jours et ça, Zinnovi va être dans l'équipe avec Martel qui va assurer pour faciliter le rempartement. Constantinople et sauver quand même de nombreuses humaines. Alors, ensuite, il est légionnaire donc finalement il continue, il poursuit sa carrière dans la Légion même si la Légion ne sait pas très bien quoi faire non plus d'un officier qui n'a plus qu'un bras, ce n'est pas très facile. mais finalement on trouve on lui trouve des affectations. Il va même aller jusqu'à, enfin d'abord il va se retrouver au Maroc. Alors voilà, il va au Maroc, c'est encore le Maroc de Lyotet, enfin c'est la fin de Lyotet et donc il est là d'ailleurs à un moment tout à fait historique, tout à fait important, la guerre du Rive, 1924, 1925. Oui, c'est de nouveau mais alors cette fois-ci au pied droit. Alors il disait que ça faisait par esprit de symétrie et m'est-il à dire. Et il a un comportement tout à fait héroïque qui va se faire qui sera extrêmement apprécié de ses hommes pendant ces années-là au Maroc. Il va finir par commander un bataillon de Légion et c'est vraiment un, enfin pour moi qui suis éprise de la Légion, c'est vraiment un officier de Légion comme on les aime, c'est-à-dire avec une rigueur énorme, une exigence énorme mais aussi un amour fou de ses hommes, c'est vraiment l'officier qui va faire la tournée par exemple des Sentinelles pendant la nuit, il sait les coups de cafards qui étreignent les légionnaires, ça c'est, il sait parer à ça parce que d'une certaine manière c'est son histoire à lui aussi d'exilé si vous voulez et c'est là qu'il va glaner ce surnom de Manchot Magnifique qui va l'accompagner jusqu'à la fin. Alors après le Maroc on le retrouve au Liban. C'est-à-dire c'est sa double carrière, c'est ça qui est extraordinaire. Là une double carrière à la Légion et au Quai d'Orsay. Et c'est un diplomate. Voilà. Parce que le Quai d'Orsay très vite a compris que c'était là aussi un gars pas laissé filer parce qu'il est polyglotte, il n'a pas de vie de vie familiale trop pétablie donc il est prêt pour toute l'émission et puis c'est un homme de grande séduction. d'intelligence, de grande séduction. C'est boudin, il est tout à fait... Il est pas assez snob. Alors il retrouve au Liban puisque donc ce sont des diplomates après les expériences malheureuses de généraux à la tête du gouvernement du Liban, Paris envoie des diplomates et notamment le comte de Martel dont on parlait à l'instant qui fait venir donc auprès de lui Peshkov et là Peshkov va connaître des années tout à fait extraordinaires. Donc on est au début des années 30. Il va d'ailleurs se marier, enfin se remarier plus exactement avec une jeune veuve. Voilà. Il a déjà formé par exemple juste dans l'après-guerre un couple très envieux avec la princesse Salomé Andronikov qui était géorgienne qui l'avait ramenée de Géorgie. Voilà. Mais là alors effectivement il fait un mariage avec une fille qui a une dame, une jeune femme qui a 25 ans de moins que lui qui a déjà un petit garçon. Un petit garçon. Et qui est en plus d'ailleurs héritière des Dolonais-Belleville qui est un genre de dynastie automobile. Enfin bon, c'est vous dire que quand même... Et alors, il est donc au Liban donc visiblement il s'acclimate tout à fait bien et eh bien premier contact avec Charles de Gaulle parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là... Alors c'était plutôt ça parce qu'à un moment il était en fait de 20 à quasiment à la guerre de 40 il va alterner le Maroc les missions diplomatiques donc tout ça s'entremêle et c'est plutôt dans les années 26, je ne sais plus, enfin je ne me rappelle plus très bien, qu'il va croiser, enfin il va être à Beyrouth en même temps que De Gaulle. Et je pense qu'à ce moment-là, si vous voulez, les deux hommes... Apparemment ça n'a pas marché tout de suite. Ce n'est pas le style de Gaulle. Ce n'est pas le style de Gaulle. Peshkov, il aime un peu la parade, c'est un petit gars qui est aussi, malgré sa grande intelligence, qui peut avoir un petit côté un peu coq, si vous voulez, qui n'est pas le style de Gaulle. En plus, je pense que De Gaulle a entendu parler, en tout cas, alors qu'il est longtemps qu'il n'est plus au Maroc, à Beyrouth, il a entendu parler de ce remariage avec une jeune veuve qui vient de l'être, enfin ce n'est pas ce qu'on aime dans l'armée, si vous voulez, tout ça, ça ne plaît pas beaucoup et ça peut expliquer la réserve que va avoir De Gaulle au moment de la guerre. Donc ils se voient, a priori, mais... Ils se sont croisés, ils se sont croisés au Liban et puis Peshkov continue, je crois qu'il retourne ensuite au Maroc à nouveau, peu de temps avant la guerre. Et puis on arrive en 40, alors là, il est avec son unité au Maroc, il n'est pas sur le front dans les plaines Picardes comme le général De Gaulle et puis arrive la défaite, Vichy, etc. Et là, il flotte un peu. Il flotte un peu, on sent qu'il y a de l'hésitation quand même. Il flotte un peu, d'abord, il est en charge de son bataillon, donc là, il ne se pose pas de questions au début, mais c'est le moment de son passage à la retraite. Il fait quand même un tout petit tour par Vichy et très vite, on ne lui propose rien et bon, ça ne lui plaît pas. Donc à mon avis, il repart au Maroc. Là, j'ai un petit... Il y a quelques mois où on ne sait plus très bien et on le retrouve en fait à New York où là, pour le coup, quasiment spontanément, il s'est mis à faire la pub de De Gaulle et à essayer d'amorcer comme ça Alors pourquoi il y a eu selon vous cette hésitation ? Je dirais, c'est l'âge finalement que vous disiez il était près de la retraite. On sait bien que c'est plutôt des jeunes, des très jeunes même parfois qui sont partis auprès de De Gaulle. Il espérait, grâce à ses relations, jouer un rôle quand même dans la France de Vichy. Il a besoin d'utiliser son énergie et tout ça de toute façon. Vichy ne propose rien et puis je pense qu'il a tout de suite... Il avait été quand même très impressionné par De Gaulle même dans les années 20. De Gaulle avait fait une conférence extraordinaire jeune officier encore avait fait une conférence extraordinaire dans un collège de Beyrouth. Oui, c'était à l'Université Saint-Joseph. Et ça avait beaucoup impressionné. Donc il a envie de se rallier à De Gaulle mais il aimerait bien que De Gaulle le lui demande. Or De Gaulle à qui son chef de cabinet pose la question du ralliement de Peshkov sur son invitation si possible dit non, exigeant et tyrannique. De Gaulle n'est pas pressé mais finalement il arrive quand même à se rendre indispensable. Ce qui est extraordinaire c'est que pour une fois il met son... parce que Peshkov est quand même un orgueil à fleur de peau et là il va mettre son orgueil dans sa poche et partir pour Londres où il s'engage donc en octobre 1941 et là très très vite De Gaulle comprend qu'en fin de compte c'est vraiment un homme dont on a intérêt à se faire un ami et il va lui donner à ce moment-là toute une suite de missions. Alors il l'envoie dans des tas de missions en Afrique. La France libre aux Etats-Unis etc. La France libre et la chance de Peshkov c'est quand même à partir de là qu'il décolle complètement d'abord parce que De Gaulle très vite le nomme colonel et l'envoie en Afrique du Sud où le maréchal Schmutz est le Premier ministre c'est un proche ami de Churchill et là Peshkov une fois encore va très bien s'entendre avec Schmutz ce qui n'empêchera pas d'ailleurs qui ne sera pas au courant de l'affaire de Madagascar ce qui l'énervera ce qui énervera beaucoup De Gaulle aussi ça c'est sûr c'est moi qu'on peut dire et puis il va se retrouver en mai 1943 à Alger pour préparer l'avenue du général De Gaulle dans l'équipe 4 roues voilà donc juste avant l'arrivée de De Gaulle qu'il n'aura pas le temps de voir oui parce qu'il l'aurait expédie parce que De Gaulle le nomme général et l'envoie cette fois-ci auprès de Chiang Kai-shek alors on va y venir à Chongqing et Chiang Kai-shek un mot quand même finalement il n'est pas compagnon de la libération octobre 41 c'est un peu tard et on a même l'impression que parfois il a un petit peu fait croire qu'il l'était mais en fait il n'était pas j'ai hésité à le dire parce que c'est évidemment moi en plus en tant que fille de compagnon on est quand même un peu soudé c'est sûr qu'il aurait rêvé de l'être parce qu'en plus il est environné de compagnons il y a plein de gens qui ont été trôlés enfin bon beaucoup de gens alors c'est vrai que sur une de ses biographies de sa main je vois tout d'un coup Ordre de la Libération il n'avait pas écrit compagnon et tout le monde enfin les rares personnes qui l'ont connue m'ont attesté que jamais il ne s'est présenté comme compagnon mais je pense qu'il a il y avait bien les décorations quand même il en avait pas mal mais pas celle-là et comment puisqu'il finira quand on croit de la Légion d'honneur c'est pas un hasard mais bon disons que je pense qu'il aurait beaucoup aimé en net et s'il y avait un petit flou artistique alors il était envoyé donc par de Gaulle auprès de Changashek à Chongqing la capitale de la qui n'est pas une sinecure parce que c'est vraiment une ville dans une période quand même encore très incertaine parce que pour les chinois de Gaulle c'est quand même voilà ça ne représente pas c'est la section de Vichy voilà c'est Vichy or c'est Vichy qui tient toujours l'Indochine donc c'est quand même pas évident et là il fait un travail tout à fait extraordinaire là aussi tout en s'habituant aux us et coutumes j'allais dire de la cour impériale c'est pas un empereur mais enfin il y a quand même tout un protocole et là il y a le Maïling et la Scophe a très bien compris qu'il faut pour entrer dans les faveurs des grands hommes faire la cour à leurs femmes donc il y arrive très bien en tout bien de votre honneur mais il y arrive très très bien tous les anniversaires sont fêtés lorsqu'il peut il lui rapporte son parfum oui oui il a et finalement et il y a une vraie relation pas si fréquente que ça manifestement pour ses homologues il y a une vraie relation qui se crée entre lui et Chiang Kai-shek et ce sera au grand bénéfice de la France au grand bénéfice de De Gaulle et ça servira plus tard et ça servira plus tard voilà donc il a là joué un rôle tout à fait tout à fait extraordinaire enfin c'est surtout oui il a imposé si vous voulez la présence de la France à ce moment là et il a y compris en gérant la période très délicate où au début 45 les japonais finissent par se débarrasser de la fiction du gouvernement vichyste sur la Chine et donc envahissent la Chine ce qui est un moment quand même très critique très dur d'ailleurs pour beaucoup de Français pour beaucoup de soldats français il y aura beaucoup de massacres et là il joue un rôle extrêmement important justement pour expliquer que la France de De Gaulle est avec est avec la Chine évidemment il ne va pas reprendre les errements de Vichy et c'est ça qui expliquera d'ailleurs qu'il soit après nommé par De Gaulle ambassadeur de France il y a quand même un titre magnifique et envoyé alors là c'est même plus De Gaulle qui l'envoie puisque c'est en en 46 46 mais après le départ après le départ de c'est ça mais après il va être nommé donc au au Japon au Japon à partir de 49 oui c'est ça et et là il va une fois encore faire la conquête de là c'est le général MacArthur alors voilà ça c'est l'autre rencontre incroyable c'est MacArthur oui parce que il faut voir ce que c'est Peshkov il est là comme représentant d'une France qui est quand même amoindrie par la guerre qui est très contestée dans ses intérêts coloniaux c'est le moins qu'on puisse dire et MacArthur est un est un géant c'est à dire un géant à tout point de vue à tout point de vue mais aussi c'est vraiment l'ancien chef de tout le front pacifique il est le le maître absolu au Japon et il se crée comme ça quelque chose d'assez extraordinaire entre les deux hommes qui en oublient complètement de parler politique quand ils se retrouvent mais parlent des fins dernières de devenir de l'humanité il faut voir Peshkov qui est au départ un type qui n'avait pas d'instruction et quelqu'un qui lit Teilhard de Chardin qui lit les mystiques bouddhistes enfin c'est vraiment quelqu'un qui est un prédier il adore le milieu littéraire assez extraordinaire qui est en plus par Gord qui évidemment est baigné de ça donc voilà il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui jusqu'à la fin jusqu'au départ d'ailleurs de MacArthur qui va être rappelé un peu brutalement commencé par Truman ils vont rester extrêmement proches alors après il s'achemine finalement vers la retraite tout bêtement après avoir vécu une vie aussi incroyable en 1958 il rêve quand même alors la 4ème république c'est pas très bien l'utiliser on lui donne quand même la grand croix de la légion d'honneur que lui remet d'ailleurs je crois le président Vincent Auriol absolument mais on lui confie plus de mission c'est un aimable retraité il vit à Paris dans le 16ème il fréquente les milieux littéraires il est ami avec des jeunes femmes écrivains écrivains etc enfin bon il est assez solitaire c'est assez impressionnant parce que en fin de compte cet homme qui a connu tant de gens d'ailleurs on le voit quelquefois emprunter il retourne au Japon pour le plaisir mais par la voie maritime donc il met 3 mois pour aller au Japon oui je crois que c'est en 58 juste avant le retour au pouvoir de De Gaulle absolument il part faire un long voyage en bateau plusieurs fois il fait comme ça c'est même pas des croisières il part à l'au-demous du monde mais en bateau et c'est propice pour lui ça devait être un compagnon de voyage délicieux pour ceux qui étaient sur la même croisière c'est assez solitaire c'est assez solitaire quand même et puis donc bon De Gaulle ne va pas l'utiliser en 58 mais ce qui est sûr c'est que De Gaulle va continuer à le voir alors est-ce que voilà alors De Gaulle continue à le voir évidemment il lui écrit régulièrement il s'enquiert d'ailleurs de sa santé il y a une vraie élection mais il y a un moment on est vraiment dans les toutes dernières années de sa vie il y a un moment où De Gaulle fait appel à lui pour une mission très délicate dont on a beaucoup parlé ici il y a quelques années à la fondation puisque c'est la reconnaissance enfin l'établissement de relations diplomatiques officielles avec la Chine de Mao janvier 64 27 janvier 64 et il faut gérer c'est extrêmement délicat il faut gérer en particulier la relation avec Chiang Kai-shek avec l'autre Chine Formos comme on disait et là De Gaulle fait appel à Peshkov justement il en fait son envoyé personnel pour aller expliquer à Chiang Kai-shek les raisons de sa décision c'est dur parce que Chiang Kai-shek quand même il a d'une certaine manière fait crédit à De Gaulle pendant la guerre il a reconnu le gouvernement de la France Libre et tout ça et voilà en échange qu'est-ce qu'il lui envoie dans les dents la reconnaissance enfin cette double Chine à laquelle Chiang Kai-shek s'oppose avec l'énergie du désespoir il discute longuement d'ailleurs bon évidemment Chiang Kai-shek doit se douter un petit peu déjà de la décision que va prendre De Gaulle mais Peshkov et lui passent de longs moments à discuter on voit que Chiang Kai-shek essaie encore de convaincre comme s'il pouvait par l'intermédiaire de Peshkov faire revenir le général De Gaulle sur sa décision parce qu'on pense que enfin là c'est vraiment un cadeau un méchant cadeau que De Gaulle a fait à Peshkov parce que ça devait être quand même très 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 dur il faut aussi réaliser que Peshkov à ce moment-là a près de 80 ans et qu'il va en fait c'est un aller-retour dans des conditions de de il faut que ce soit secret il ne sont même pas aux ambassades enfin dans les ambassades enfin c'est quand même une mission qui est très très lourde à porter et Burin des Rosés donc une des belles figures de la diplomatie gaullienne je ne me rappelle plus les termes exacts mais dit voilà le général a choisi en gros le seul homme qui pouvait faire passer la pilule par son don extraordinaire de séduction et ça je crois que c'est vraiment cette séduction qui l'a importé d'analyser parce qu'elle est faite de beaucoup d'intelligence mais surtout d'une connaissance vraiment très profonde de l'âme humaine et ça je crois que c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à Peshkov et puis il y a le style Peshkov comme le général de Gaulle le lui a écrit d'ailleurs dans une lettre qui est dans les lettres notes et carnets c'est non seulement l'homme qu'il fallait au moment où il fallait là où il fallait mais en plus vous y avez mis du style et le style Peshkov est absolument inimitable je pense que le général de Gaulle par exemple ça je pense que ça vaut la peine de le rappeler j'ai bénéficié d'une enfin il y avait beaucoup de documentation sur le diplomate Peshkov qui était allé au ministère des affaires étrangères mais j'ai bénéficié de toute cette documentation privée qui m'a été confiée par justement le petit garçon de la veuve que Peshkov avait épousé au Liban qui était devenu un vieux monsieur dans sa maison bretonne qui m'a donné toutes ses archives et je me vois encore mettre tous ses papiers sur la table il y avait tous les lettres des trucs et monsieur Saviette-Coumont et tout d'un coup je me dis tiens cette écriture il y en avait il y avait des lettres en japonais en anglais en russe il y en a incapable de lire et puis tout d'un coup une écriture qui m'a semblé et il y avait quatre ou cinq lettres absolument manuscrites de De Gaulle dans cette lettre extraordinaire à l'occasion justement de l'accession de Peshkov à la grande croix de la Légion de l'heure voilà donc en 1952 je crois mais un petit truc je pense que c'est vraiment important de comprendre la qualité des relations qui s'étaient nouées avec De Gaulle et entre De Gaulle et Peshkov qui n'est peut-être pas unique mais moi ça me frappe comme c'est pas du tout même pendant toutes ces missions que De Gaulle lui donne c'est De Gaulle qui est un peu impérieux et qui lui donne pas le choix enfin il lui donne il lui assigne des missions mais c'est pas la statue du commandeur il y a vraiment une grosse une affection assez extraordinaire même dans les termes des presque dans les termes des des télégrammes mais ça n'est pas si rare que ça chez De Gaulle ou de grands personnages avec qui il n'a pas forcément toujours été tendre d'ailleurs parce qu'il y avait la raison d'état quelque part mais où on sent qu'il y avait une espèce d'estime voire d'affection et on le ressent en particulier dans les lettres c'est vrai de Peshkov mais c'est vrai sur d'autres je dis ça d'autant plus que je sais que beaucoup de compagnons il y a déjà quelques années de compagnons de la libération m'avaient dit ce côté là alors De Gaulle était plus jeune à ce moment là il n'était pas encore président de la république mais il y avait vraiment pas mal d'affectifs alors il termine sa vie deux ans plus tard donc il est déjà très âgé en fait donc en 1966 je crois en novembre 1966 et après une vie pareille c'est presque un miracle de mourir à 82 ans malheureusement il y avait tant d'occasion de mourir et il meurt en légionnaire c'est extraordinaire c'est à dire un dimanche matin il ne se sent pas bien c'est dimanche il ne va pas déranger les gens je veux dire on ne dérange pas les gens un dimanche il convoque il appelle un taxi il prend sa petite valise et il va mourir dans l'après-midi à l'hôpital américain de Paris mais je trouve que ça c'est quand même quelque chose qui peut être énervant qui n'est pas toujours très correct quelquefois avec les femmes enfin qui en tout cas en change pas mal mais c'est quand même quelqu'un qui a ce courage d'abord cette volonté de décider lui-même de sa vie ce que je trouve extraordinaire et puis ce courage qui fait que quand même parce qu'on oublie un peu de rappeler qu'il est manchot et toute sa vie il va souffrir de ce membre d'abord ça manque pour faire les gestes quotidiens mais il va souffrir de ce membre fantôme absolument toute sa vie donc moi honnêtement j'ai un respect assez extraordinaire pour cet homme-là écoutez en tout cas merci beaucoup pour ce magnifique ouvrage qui vous a demandé un travail de recherche 4 ans absolument énorme et vous avez en plus de ça bénéficié non seulement d'archives publiques je dirais mais aussi d'archives familiales en quelque sorte que vous avez d'ailleurs depuis remis je crois aux archives nationales et non pas au ministère aux affaires étrangères mais en tout cas c'est un moment absolument extraordinaire la lecture de ce livre c'est passionnant il a beau être gros comme ça en apparence il se lit vraiment très très facilement de façon très agréable merci beaucoup Guimet de Sérénier donc Peshkov le mancheux magnifique je vous recommande évidemment nous vous recommandons vivement sa lecture sur un personnage hors normes de l'histoire de France et de l'histoire du gaullisme aussi tout simplement merci beaucoup merci à vous